Bonsoir à tous et à tous, comme chaque jeudi soir, on a le plaisir de se retrouver avec notre maître en historiosophie biblique, Ronia Cris, qui va donc traiter des chapitres de la semaine 35, 37 et le numéro 38. Bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous, d'abord c'est un réel plaisir, je ne veux pas savoir comment ça me manque, d'abord parce que pour moi-même, vous me permettez de me relire, de me réentendre, de me réapprendre, et en plus le plaisir de vous donner, et qu'on soit ce groupe intime, familial, j'ai toujours le rêve de penser qu'un jour je pourrais vous accueillir ici. Voilà, pour un voyage touristique et qu'on puisse faire des repas ensemble, se promener, partager, et au lieu de le faire à travers un écran, de pouvoir le faire, comme on dit aujourd'hui, en live. Voilà, alors chapitre 35. Bon, j'ai prévu des versets comme d'habitude, donc vous ne vous étonnez pas, je les lis en français pour que ce soit plus facile, je vous donne le numéro du verset, et puis on essaye d'expliquer ensemble, bien entendu. Donc, au chapitre 35, nous sommes après ce que nous avions laissé précédemment, au chapitre 34, c'est-à-dire la rencontre entre Yankov et Sam, avec ce que nous avions expliqué, j'imagine que Yohan a tout mis en ligne, afin que nous puissions nous y référer. Donc, au verset 2, on va commencer verset 1, mais c'est du verset 2 qui m'intéresse. « Et Dieu dit à Yankov, va et monte vers Bethel, installe-toi et construis un hôtel pour l'éternel, alors que tu t'enfuyais de devant Esav ton frère. » Verset 2 qui m'intéresse. Yankov va dire à sa famille, à tous ces gens, « Faites disparaître des dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » En hébreu, « Va yomer Yaakov el Beto », c'est à sa maisonnée, c'est-à-dire. « Ve el » pardon, verset 2, « Va yomer Yaakov el Beto, ve el kol asher imo » Et à tous les gens qui étaient avec lui, c'est-à-dire sa famille, bien entendu. « Asiru et Elohe anechar asher beto cheche. » Comme je l'ai dit en français, « Faites disparaître les dieux étrangers ». Alors, bien entendu, ça nous fait entendre quelque chose. C'est qu'il y avait des idoles qui accompagnaient cette famille, j'allais dire Jacobine, cette famille hébraïque qui sortait de, qui était venue de chez Lavan, c'est-à-dire de l'Aramie, se libérer et loer à Nechar. En hébreu, le dieu étranger. Dieu étranger, ça veut dire Nechar en général, en hébreu, c'est le lieu, la géographie, l'autre géographie, celle qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire celle qui ne correspond pas à ma véritable résidence. Alors, « Elohe nechar », ça veut dire les dieux de cette autre géographie, en clair, je traduirai, de cette autre culture. Si vous êtes entré en Kanahan, vous retrouvez le terroir qui est le vôtre, c'est-à-dire que vous recréez le lien essentiel entre l'homme et la terre, Adam et Adama, vous vous rappelez, c'est la même étymologie, bien entendu. Eh bien, il faut retrouver votre identité qui est propre, et à ce moment-là, dans cette identité, il y a une identité culturelle, une identité religieuse, etc. Et c'est ce que demande le verset 2. Verset 4. « Va'it no'yakob et kolelo anekhar, il lui donne tous les objets idolâtres qu'il possédait. » Les femmes ont donné les boucles d'oreilles qui étaient les leurs, bien que, regardez, c'est écrit « asher beoznehem ». « Hem », le suffixe, c'est masculin. Donc, je dirais que ce ne sont pas simplement les femmes qui ont donné, mais aussi les hommes. Est-ce que les hommes portaient, de par une culture, quelle qu'elle soit, aussi des boucles d'oreilles ? C'est possible. Je sais simplement, et je voulais vous le rappeler, que lorsque les enfants, lorsqu'on a un esclave hébreu, il n'y a pas de prison, mais on a un esclave hébreu, pas parce que l'esclavagisme est un idéal, mais parce qu'au lieu de la prison, celui qui a été pris sur le fait de vol, de larcin, était condamné par le tribunal à payer sa dette. Et comment payait-il sa dette ? En venant travailler chez celui qui avait été victime de son larcin. Je ne rentre pas dans le détail, mais la septième année, l'année, à la veille de l'année sabbatique, on le libérait et on l'emmenait près de l'entrée de la maison, près de la porte, près de la mésouza, et on lui disait, voilà, tu es libre de retrouver ton statut de sujet de ta propre histoire. Et lui répondait, quelque chose que nous avons déjà entendu en Égypte, comme nous approchons de Pâques, c'est bien de le rappeler, l'esclave est venu dire, « J'aime mon maître ». Alors, le texte biblique nous dit, « S'il te dit qu'il aime son maître, alors tu lui mettras un poinçon, une boucle d'oreille, un signe à l'oreille, pour prouver qu'il refuse de redevenir le sujet de son histoire et qu'il accepte en pleine conscience d'être et de devenir, qu'il accepte de rester l'objet du sujet de l'histoire. » Voilà, c'était quelques mots par rapport à ce terme de Osnéem, qui est écrit en masculin également. Alors, le fait qu'ils enlèvent ces boucles d'oreilles me laissent penser qu'il y a quelque chose dans cela vis-à-vis de ce que je vous ai raconté et qui voudrait dire qu'il y a une libération. Libération en remettant les idoles, bien entendu, et aussi en se débarrassant de ces boucles d'oreilles. Verset, verset… Oui, vas-y. J'ai juste une question par rapport à se débarrasser des dieux étrangers. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec l'anecdote précédente où Rachel avait emmené les totems, les figurines de son père ? Oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, c'est la difficulté que nous avons d'ailleurs en quittant l'Égypte, en quittant Babylone, à l'époque du deuxième… avant le deuxième temple, c'est-à-dire après les 70 ans d'exil qui nous séparent entre du premier et du deuxième temple, bien sûr. Notre activité a toujours été réprimandée par les prophètes du fait de notre attachement à ces idoles. Voilà, donc je vais parler du verset 8. Et là, il est écrit… Donc il y avait Dvorah et cette servante qui avait allaité Rivka, sa mère, elle sera enterrée à côté de Bethel. Et sous ce chêne que nous retrouvons une autre fois un peu plus tard et le nom de l'endroit sera le chêne de la peine, si on referait cela comme ceci. Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Bah, t'as mot Dvorah. Et Dvorah, nourrice de Rébéka, mourut ! Et elle fut donc enterrée. Alors, cette nourrice de Rébéka, on sait que Rivka a envoyé Jacob chez Lavanne. On serait donc même à même de penser que, pas en même temps, parce que nous n'en avons pas entendu parler, mais que, ultérieurement, cette nourrice qui avait nourri Rivka et puis rejoindre Yarkov comme si elle serait une sorte de mère protectrice. Et donc, il y a quelque chose qui vient nous faire entendre. Que le rôle est terminé ici. Son rôle est terminé. Non seulement se débarrasse des idoles, c'est-à-dire des symboles culturels, mais il y a aussi le symbole protecteur que représente cette dame Déborah qui meurt, afin de laisser place à une meilleure et à une pleine amplitude de la réalisation de Jacob de retour sur la terre. Au verset 10, « Va yom er lo Elohim shimcha Yaakov loikah » « Loikare » pardon. « Ton nom ne s'appelle, ne sera plus… » Dieu lui dit « Tu te nommes Yaakov » mais ton nom désormais ne sera plus Yaakov, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. On avait vu ensemble qu'il avait déjà reçu ce nom-là. lors du fameux combat de nuit entre l'ange de Esav et Yaakov lui-même. D'ailleurs, c'est un peu la bracha, la bénédiction que reçoit Yaakov de savoir qu'il reçoit un autre nom. Alors, Yaakov est celui qui est sur les traces de. Israël, c'est quelque chose qui relève d'un futur. En hébreu, on dit Israël, ça peut être… Vous voyez, quand vous lisez Israël, vous voyez, il y a « char el », c'est-à-dire celui qui sera droit avec l'Éternel. Mais le « youd » en premier présente aussi une forme future presque de conjugaison, on pourrait dire. Donc, il y a dans ce terme d'Israël un devenir, bien sûr, un espoir de devenir. Et dans l'espoir de devenir, il y a char el, celui qui ira dans le chemin, le droit chemin que l'Éternel a prescrit. Donc, son nom, lui dit, l'Éternel, ne sera plus afin d'être sur les traces de. Encore une fois, qu'est-ce qu'on vient nous faire entendre après se débarrasser des idoles, les boucles d'oreilles, la mort de Déborah, le nom qu'il reçoit ? Cette fois-ci, on lui donne entre les mains la possibilité d'être et de devenir. Ça ne veut pas dire que le nom de Yaakov disparaît, mais le nom d'Israël devient prépondérant si ce n'est probant. Donc, il est à travers cette volonté de se défaire des idoles, des boucles, la mort d'Edborah et le nom qui est le sien, eh bien, il y a, comment dire, un renouveau, d'ouverture, de devenir proposé à notre cher Yaakov. Verset 12. « Ve'et aaretz achirna tati les Abraham ou les Yitzra les haït ténéna ou les arecha acharecha et ténéta aretz. » Alors, vous entendez, « Et la terre que j'ai donnée à Abraham et Yitzra, eh bien, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Vous avez fait attention. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller, vous et moi. Il n'est pas question de terre promise. Le terme en hébreu sera tout le temps le verbe « la tête notaine », la terre donnée, jamais promise. Vous comprenez, est-ce qu'il y a, non, je ne dis pas « est-ce qu'il y a », il y a une différence sémantique profonde ici, à savoir que ce que je promets pourrait être ou ne pas être. Lorsque la chose est donnée, elle est, elle sera. Donc, faites attention à la linguistique qui est la vôtre. Lorsque l'on parle d'Israël, on parle de la terre donnée et pas de la terre promise. René, si je peux me permettre, il y a aussi une validation de l'ENES de Jacob, parce qu'il valide la descendance, la lignée. Oui, 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 aussi, absolument. On pouvait encore penser qu'Essab étant l'aîné, il avait son mot à dire. D'une certaine manière, on a eu un prologue qui nous a entré là-dedans. Il y a un mois, quand on a vu le retour de Jacob et le combat de nuit, et puis surtout, quand Essab est venu, vous vous rappelez comment moi, je le présente, bien entendu. Je pense qu'il y a véritablement une fraternité et que Jacob a perdu là l'occasion de pouvoir réinventer la fraternité, mais en tout état de cause, il avait déjà reçu la bénédiction de ce nom Israël et dans ce retour, il revenait avec ce nom. Le nom étant l'essence de l'être, il est bien évident qu'il portait un devenir évident avec lui, confirmé ici, bien entendu, au verset 10. Verset 12, c'est cette fameuse terre donnée et verset 16, je lis Donc, je vais le lire en français, ça ira plus vite. Ils partirent de Bethel, il y avait encore un long chemin à parcourir pour arriver à Éphrate, ce n'est pas très loin de chez moi, c'est entre chez moi et Jérusalem. Comme elle était en proie aux douleurs de cet enfantement, bien oui, elle était enceinte. La sage-femme lui dit ne crains rien car c'est encore un fils qui t'arrive. La vérité, moi, vous savez que ça me laisse pantois si ce n'est quoi. Au moment où elle est en pleine douleur et où ça ne va pas si bien que ça, alors la sage-femme lui dit Al-Tiri qui gagne zélarben ne t'en fais pas, c'est un garçon. La vérité, je ne crois pas que ça ait pu tranquilliser ou calmer Rachel de ses douleurs. peut-être dirais-je qu'il y avait là une volonté de la sage-femme d'apaiser la douleur psychologique ou la douleur spirituelle. Yosef était déjà née, elle avait donc un garçon déjà. Elle en aurait un autre par rapport à la descendance de Léa, de Bila, de Zilpa, des trois autres femmes. Oui, certainement, mais enfin, je trouve qu'il y a, ça me laisse moi, peut-être que je suis trop sensible, alors ça doit être à cause de ça. Ne crains rien, c'est un fils qui t'arrive. Bon, il y aura un fils, mais toi, tu ne seras plus là. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Or, au moment de rendre l'âme, car elle mourut. Elle le nomme ma fils de ma douleur, Benoni. Et donc, vous comprenez que si elle l'appelle Benoni, vous entendez, lorsqu'elle rendit son âme, parce qu'elle mourut, son père l'appela Benamine. Et vous comprenez que ce que je disais vient se justifier par rapport à la dénomination de l'enfant qui n'est. Rachel l'appelle comment ? Benoni, l'enfant de ma douleur. Bien sûr que Ben, vous vous rappelez ma définition. Ben, c'est la racine du verbe livnod, construire. Je n'ai pas un enfant simplement pour avoir une progéniture, mais parce que cet enfant est dans l'entendement de la Torah, il est l'entendement de l'assurance que nous offrons à la pérennité. Mais Ben, c'est la racine du verbe livnod, construire. L'enfant, avant d'être une progéniture, il est cette capacité à pouvoir lui aussi être et devenir, c'est-à-dire à pouvoir construire ce devenir, notre devenir en quelque sorte, puisque au niveau de la pensée hébraïque, l'enfant, après que la mère soit décédée ici, est la continuité. Et en fin de compte, Rachel, grâce à son enfant, ne serait pas véritablement mort. Enfin, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous l'apprendre. Ronny ? Oui ? Quand la sage-femme dit ne craint rien, c'est par rapport à elle ou par rapport à l'enfant ? C'est une bonne question. Ça peut être que de dire ne craint rien à l'enfant, tout va bien, du point de vue physique. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il est très probable que de la part de la sage-femme, ce soit de comprendre que la mère est dans un état difficile et que tout du moins apaisons-la. Si nous ne pouvons pas physiquement, alors tout du moins psychologiquement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Le père l'appelle Binyamin. Bon, vous voyez que ce n'est pas la même la même dénomination et donc vous comprenez que le rapport de Rachel avec cet enfant qui vient et qu'elle ne fera pas grandir, qu'elle ne verra pas grandir est différentiel de celui qui sera pour Jacob et auquel il donne un autre nom, Binyamin, sans rentrer dans le détail des choses ou bien de dire que ce sera l'enfant qui sera à sa droite. On sait combien Jacob sera très attaché aux enfants de Rachel parce qu'en quelque sorte, ils lui rappelleront cet amour d'antan, cet amour si romantique que nous avions rencontré au bord du puits, d'ailleurs, que même le texte biblique, vous vous rappelez, avait trouvé la nécessité de nous dire et de nous apprendre qu'il l'avait embrassé, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Verset 21. Alors là, rien ne va plus, les jeux sont pipés. Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette contrée, que Réhouven, donc l'aîné de tous les enfants, a la, alors la traduction en français, cohabité avec Bila. En hébreu, ce que je vous ai lu, va Ischkav et Bila. Il a couché avec Bila. Alors, vous pourrez trouver chez nos commentateurs de ci, de là. En tout état de cause, la question est pour quelles raisons fait-il cela ? Alors, bien sûr, qu'on peut rentrer dans des raisons psychanalytiques, des raisons psychologiques. ce que nos sages nous enseignent, c'est que cet aîné n'acceptait pas que Rachel devienne, comment on va dire ça en français, la première dame. Puisqu'il y avait encore Bila, et que Bila était la servante de sa mère, bien que je vous avais appris que pourquoi, enfin, à travers notre étude, Bila et Zilpa étaient peut-être celles qui servaient les aînés qu'étaient Rachel et Léa parce qu'elles étaient nées d'une autre femme, mais qu'elles étaient nées de Labanne et donc elles étaient les sœurs de Rachel et de Léa. Mais étant nées d'une concubine peut-être et pas de la femme légitime, elles auraient eu un statut, enfin, on imagine dans ces sociétés patriarcales et misogynistes comment les choses pouvaient bien se passer. On a encore des relents de ces mauvaises odeurs-là à notre époque aussi. Donc, Roubaix n'a pas accepté, comment dire, la mise en avant sur la scène de l'histoire de, comment dire, de, de, de Rachel, mais Rachel est déjà décédée et donc de la servante de Rachel, Bila, Zilpa, pardon, et donc, il a voulu marquer, à mon humble avis, manifester, pardon, son désaccord. Ça a été très loin parce qu'une telle attitude incestueuse allait à l'encontre des lois morales patriarcales, non pas des lois thoraniques puisqu'elles ne sont pas encore le, comment dire, le lieu commun pour les Hébreux. Et donc, son attitude, alors, dans le Talmud, on apprend, bien entendu, comment est-ce qu'on apprend, parce que le verset suivant, il y a marqué, verset 23, Alors, pardon, excusez-moi, ça bouge. Les, les, comment dirais-je, les commentateurs ont dit, si le texte nous dit, or, les fils de Jacob furent douze, c'est donc qu'il ne fut pas mis au banc, qu'il ne fut pas mis à l'écart. Et donc, qu'il s'est racheté de son attitude. Alors, par la suite, vous voyez, la fin de ce chapitre-là, on vient parler des enfants de Léa, de Rachel, de Bila, de Zilpah, et je trouve que c'est à bon escient. C'est d'ailleurs la chose que nous devons tous faire et non pas nous concentrer sur Léa et Rachel, de la même manière que nous avons l'habitude de dire que sont enterrés, là, à côté de chez moi, les patriarches. Il ne faut pas oublier qu'à côté des patriarches, les matriarches sont enterrés, de la même manière que nous savons que les mères d'Israël sont Rachel et Léa, mais il ne faut certainement pas oublier qu'une partie du peuple d'Israël est descendant de Bila et de Zilpah et donc il faut rendre à chacun en tout bien tout honneur. que je vous ai dit. Oui, si vous avez une question, 35, on le laisse parce que ce ne sont que des, comment dire, une récitation. Alors, c'est le 36 qu'on laisse, pardon, 35, on vient de le faire. 36, on le laisse, ce sont la généalogie de Essav et nous allons passer au chapitre 37, si vous voulez. Oui, j'écoute. Dans le texte, on remarque, on passe sans arrêt de Jacob à Israël, de Israël à Jacob. Est-ce qu'il y a une importance, justement, quand on dénomme la même personne sous un nom ou sous un autre ? Oui, j'ai voulu le faire entendre. Il y a celui qui fut et celui qui est en devenir d'être. Mais entre le moment où Jacob doit devenir Israël, Jacob est encore Jacob. C'est-à-dire que l'ensemble des événements dont nous allons être les témoins vont venir d'abord et avant tout témoigner de ce processus, de ce processus d'évolution identitaire. Comment disait Simone ? On ne n'est pas femme, on le devient. On ne n'est pas Israël, on le devient. Nous sommes des Hébreux, mais il faut le devenir. C'est-à-dire que même si nous avons le potentiel d'ici, celui qui s'intitulait Jacob, et c'est vrai, tu as raison, nous continuons à dire dans la prière, Elohe Abraham, Elohe Yitzchak, Elohe Jacob. Et bien entendu qu'Israël, alors on en appelle à la personne patriarcale pour ce qu'elle représentait, Abraham, l'amour, Yitzchak, la justice, Jacob, la vérité. Alors au niveau de la stature et de la qualité personnalisée, nous en appelons à Jacob. Lorsque nous parlons d'Israël, c'est la potentialité que recèle Jacob en son propre sein de posséder sa descendance qui sera le peuple d'Israël. Les douze enfants ne sont pas nés d'Abraham, de Yitzchak, mais de Jacob, mais où Jacob va devenir Israël à travers ses enfants. Mais c'est un processus, c'est un processus évolutif d'un devenir et donc continuellement on est dans ce processus-là. J'ai une question. Ben allez-y, ça je crois que c'est rose, je reconnais la voix. Oui, c'est moi. Mais en fait j'ai une question parce qu'il y a un truc que bon, c'est vrai que déjà un truc qui m'interpelle, c'est vrai que sur les tribus d'Israël qui ont survécu, c'est finalement que des tribus qui descendent de Rachel et Léa puisqu'il y a les Youdans, une partie des Benyamin. Oui, d'accord. Voilà, donc du coup c'est un peu peut-être une coïncidence mais c'est vrai que ça m'interpellait. Mais finalement je me dis qu'à cette époque-là quand on disait peuple d'Israël, c'était plutôt dans le sens de la descendance que dans le sens religieux comme on dit juif aujourd'hui. Ah ben bien entendu. Voilà. Bien entendu, bien entendu. Il est clair et ceci doit être entendu de manière la plus claire qu'il soit entendable. que nous parlons d'une nation. C'est de cela dont il est question. Un peuple recevant une terre devient une nation. Non pas parce que la nation ait la finalité de magnificence et du rêve d'un devenir pour Israël. Non, ce n'est que le moyen d'eux. Voilà. C'est remercier, Rose, ça remet les choses en place. 37. Alors, je lis. Yaakov demeura dans le pays des pérégrinations de son père dans le pays de Canaan. On a bien compris, c'est-à-dire Eretz Israel. Et puis voilà qu'au verset 7, nous allons lire, nous lions, Yosef vient et va dire à ses frères, enfin tout le monde connaît l'histoire, j'ai eu un rêve et j'aurais aimé vous le raconter. Ah ben, dis-nous quelque chose. Et au verset 7, nous lions des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe se dressa, elle resta debout et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Verset 8, ses frères lui dirent quoi ? Rènerais-tu sur nous, deviendrais-tu notre maître ? Et ils le haïrent plus encore pour ses rêves et pour ses paroles. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose d'assez significatif que je voulais vous lire ici à partir de ce premier verset. Le récit que j'ai devant moi qui commence à susciter comment dire une sorte d'admiration de toutes les générations, il va receler tout ce que nous allons lire à partir de maintenant une valeur pédagogique qui va se dégager, qui sera incomparable et qui va traiter des pensées les plus profondes sous une forme assez simple, assez directe, qu'elles sont accessibles, elles seront accessibles à chacun de nous. Alors, je crois qu'il est d'une importance éminente pour notre enseignement, en tout cas, de pouvoir être à l'écoute de comment le texte s'articule et comment ce texte vient nous enseigner ce qu'il veut nous dire. Alors, parler de Youssef, donc de ce rêve, et puis il fait un autre rêve. Et au verset que je ne me trompe pas, 10, il dit, enfin il raconte à son père et à ses frères qu'il a fait encore un rêve où j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. Il raconta à son père et à ses frères, son père le blâma et lui dit, qu'est-ce qu'un pareil songe en quoi viendrons-nous, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre, à tes pieds. Alors, malgré le statut de Youssef auprès de son père, de son père bien-aimé, nous voyons là un rêve qui sont des rêves, nous, nous le savons bien entendu parce que nous connaissons la suite, des rêves prémonitoires mais on essaye d'imaginer bien entendu comment je dirais cela par rapport à ces versets-là, on essaye d'imaginer bien entendu la réaction des frères. Yaakov et Youssef. Youssef représente le souvenir de Raphaël. Il y a donc du point de vue d'éducation quelque chose à ne pas faire. Ce qu'il n'y a à ne pas faire c'est ce que Yaakov va faire, c'est-à-dire comment dire chouchouter Youssef mais pas seulement chouchouter Youssef, c'est d'une certaine manière lui montrer un intérêt qui va outrepasser ce qu'il est demandé à la pédagogie d'un père et les autres sont déjà dans une situation où ils se ressentent moins bien aimés. En conséquence de quoi lorsque Youssef apparaît ici et qu'il vient déclarer ce que nous avons entendu, c'est-à-dire que pour les frères il y a déjà ce ressentiment vis-à-vis de l'amour du père pour Youssef donc ils ne portent pas particulièrement Youssef dans leur cœur alors là c'est la goutte qui va faire déborder le vase dans le fait que quoi ? Eh bien qu'il vient de manière on va dire orgueilleuse en quelque sorte et outrecuidante raconter ses rêves au point que le père Yaakov lui-même lui dit enfin le texte nous dit son père le blâma et lui dit qu'est-ce qu'un pareil songe et quoi viendrons-nous moi et ta mère et tes frères nous prosterner à tes pieds donc il faut la folie des grandeurs comme aurait dit De Funès il faut bien entendu être capable de la planir et d'ailleurs l'histoire se continue au verset 14 les frères sont pâties faire pètre les troupeaux en Basse Galilée vers Émecdotam près d'Afula et il dit va voir au verset 14 si je ne m'abuse oui c'est ça va voir je te prie comment se portent tes frères comment se porte le bétail et rapportement des nouvelles vous voyez faites attention que Yaakov va demander des nouvelles des frères et ensuite des nouvelles du bétail ce ne sera pas toujours le cas ni chez les Hébreux ni dans d'autres civilisations certains d'entre nous aujourd'hui plus que jamais et bien seront capables de mettre l'avoir avant l'être n'est-ce pas et donc ici c'est important de faire la remarque où Yaakov vient parler demander à Yosef de prendre des nouvelles des frères donc de l'être et ensuite de savoir comment se porte le bétail et là il est question de l'avoir et il dit rapportement des nouvelles au verset 16 après qu'il ait demandé au verset 15 qu'il rencontre un homme égaré dans la campagne cet homme lui demanda que cherches-tu au verset 16 il dit cette phrase qui va devenir célèbre en tout cas en hébreu va yomer et achai anorhi mevakesh quand je suis rentré de Pologne en 1992 avec la première délégation israélienne sur bien entendu afin de commémorer ce que nous étions venus faire en Pologne sur les traces de la Shoah et bien j'ai produit un documentaire qui s'est appelé Etachai Anorhi Mevakesh parce que quand je suis revenu et qu'on a monté les images que j'avais filmées je ne voyais pas quel autre titre dire et cette phrase est restée emblématique dans le peuple d'Israël Etachai me'anorhi mevakesh ce sont mes frères que je cherche voilà et il leur dit enfin il répond à ce bonhomme veuille me dire où ils font pètre leur bétail et il va les rejoindre au verset 18 19 et alors qu'il approche de ses frères donc de Emekdotam là où on l'a envoyé les retrouver et ils se dirent l'un à l'autre la traduction est peut-être sympathique mais en hébreu Bayomou Ish El Achim Bayomou Ish El Achim ça veut dire qu'ils parlèrent l'un à l'autre mais dans cette équation dans cette équation résolue de la fraternité c'est-à-dire qu'ils ne faisaient qu'un alors bien sûr elle n'était pas totalement résolue cette équation de la fraternité puisque vis-à-vis de Yosef ils avaient nombre de revendications et terrible des revendications dramatiques d'ailleurs mais entre eux il y avait une véritable on pourrait dire même coalition et au verset verset 20 or ça et alors ils se disent à eux-mêmes or ça venez tuons-le jetons-le dans quelques citernes puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré nous verrons bien alors ce que sont ses rêves et Réhouven se mêle alors vous allez me dire ah bon Réhouven parce qu'il est l'aîné je vous dirai peut-être je pencherai plus sur le fait que Réhouven veuille se racheter une conduite et que dit-il Réhouven l'entendit et voulut le sauver de leurs mains il se dit n'attend n'attend ton point à sa vie verset suivant Réhouven leur dit donc ne versez point le sang jetez-le dans ce puits qui est dans le désert mais ne portez point la main sur lui alors bien sûr est-ce véritablement la solution la meilleure concernant Youssef à savoir ne pas être tué par ses frères mais être jeté dans un puits où le texte nous dit il n'y avait pas d'eau il n'y avait que des scorpions et des serpents nous racontons et donc c'est de qu'arrive dans ce île-là véritablement c'est comme la mythologie grecque nous l'enseigne c'est passé de mal en pis et en fin de compte Réhouven ne veut pas que le sang soit versé ce qui est tout à son honneur bien entendu la solution pour que le sang ne soit pas versé l'est beaucoup moins mais à mon humble avis que le sang ne soit pas versé ici c'est qu'il y a une volonté évidente de se racheter une conduite versé 24 et ils le saisirent ils le jetèrent dans le puits le puits était vide il n'y avait pas d'eau comme je vous ai dit nous nous saches de dire là où il n'y a pas d'eau il y aura des serpents et des scorpions bref versé 25 ils s'étaient assis pour prendre le repas et levant les yeux ils virent une caravane d'Ismaïlite laquelle venait de Galad leur chameau leur chameau était chargé d'aromates de baume et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte Yéouda dit à ses frères quel avantage si nous tuons notre frère notre frère et nous couvririons son sang son sang venez vendons-le aux Ismaïlites et que notre main ne soit pas sur lui car il est notre frère notre frère notre cher et ses frères l'écoutèrent il y a plusieurs choses ici il le jette dans le puits vous avez lu avec moi ce qui est écrit au début du verset 25 ils s'étaient assis pour prendre le repas ça nous laisse ça nous saisit un tel propos bien entendu c'est à dire après avoir fait ce qu'ils ont fait et bien ils ont trouvé la sérénité de pouvoir partager le pain en étant assis et de manger à satiété alors que Youssef était dans ce puits et donc en danger lorsqu'ils voient cette caravane l'idée vient à Yéouda de dire venez vendons-le à cette caravane qui part en Égypte et quelle est la raison pour laquelle il dit venez vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit pas sur lui car il est notre frère notre cher très bien très honorable je comprends et j'accepte mais écoutez ce qu'il y a après pardon ce qu'il y a eu juste avant quel avantage si nous tuons notre frère et nous couvririons son sang il y a un nombre de singes qui ont remarqué ici quel avantage si nous tuons notre frère est-ce qu'il y aurait un quelque avantage à vous débarrasser du frère qui pourrait penser une chose pareille donc vous voyez que l'attitude de Réhouven l'attitude de Yéouda peuvent paraître honorables dans une première approche mais qu'il y a quand même ici à mon humble avis des soubresauts qui ne sont pas qui ne sont pas très clairs et qui ne rendent pas les choses aussi morales qu'elles auraient bien voulu se prétendre et c'est la raison pour laquelle plus tard et bien c'est l'ensemble des frères qui devront répondre de ce de ce crime-là bien entendu et pas les neuf autres qui ne seraient pas Réhouven et Yéouda Réhouven est revenu à Opuis et voici Joseph n'y était plus je vais au verset c'est écrit tellement petit verset 29 il retourna à Opuis et voici Joseph n'y était plus il déchira ses vêtements pourquoi on déchire ses vêtements parce qu'il pense qu'il est mort et donc il déchire son vêtement en signe de deuil il retourna vers ses frères écoutez bien et dit l'enfant n'y est plus et moi où irai-je alors les frères ils prirent la tunique au verset 31 de Yosef ils volèrent un chevreau et trempèrent la tunique dans son sang puis ils envoyèrent la tunique bigaré et la portèrent à leur père en disant voici ce que nous avons trouvé reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non à votre avis est-ce qu'ils ont dit à Réhouven ce qui s'était passé le texte le dit pas en tout cas en tout cas le texte ne le dit pas et rien de moins certain ici de savoir pour quelle raison est-ce que la réaction des frères lorsque Réhouven revient et qu'il voit que Yosef n'y est plus il déchire ses vêtements automatiquement parce qu'il pense que les frères l'ont tué et il vient vers les frères il leur dit l'enfant n'y est plus et moi où irai-je où irai-je que deviendrai-je au vu et au su des événements qui furent ceci et cela personne ne dit rien et donc on a l'impression que Réhouven eh bien suit le groupe des frères lorsqu'ils vont remettre la tunique ensanglantée au père et qu'au verset 34 et Jacob déchira ses vêtements et on a donc deux personnages qui ont déchiré leurs vêtements Yacov et Réhouven cela nous laisse bien entendu pour toi Rony j'ai une petite remarque alors peut-être que ce n'est pas intéressant d'y répondre vas-y parce que là il fait très chaud vas-y je t'écoute j'ai regardé un petit peu sur la carte et d'Otan là où se noue le drame de Yosef c'est à 100 km d'Ebron et d'où ils sont partis alors ça me paraît énorme comme distance pour des pasteurs en fait pour des gens qui font pète leur troupeau et c'est au moins trois jours de bonne marche et la deuxième toche c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre comment dire les remords en fait de Réhouven sa décision et le fait qu'à Shrem donc juste à côté d'Otan il y a eu le massacre des habitants par ses deux frères qu'il aurait laissé faire en fait très bonne réflexion et je peux rajouter à ce que j'ai dit précédemment que non seulement Réhouven veut peut-être se racheter une bonne conduite mais que Réhouven est conscient du passé qui fut le leur que tu rappelles maintenant à bon escient c'est à dire que contre Shrem Shimon et Lévi ont eu une attitude qui sera répréhensible et condamnée par Jacob et qu'il craint véritablement de laisser faire Shimon et Lévi vis-à-vis de ce frère alors il n'est pas bien sûr impossible que cela était comment dire la raison une autre raison ou une raison supplémentaire à l'attitude de Réhouven mais à ce moment-là lorsqu'il revient on ne sait pas où il était d'ailleurs mais lorsqu'il revient et qu'il ne voit pas son frère alors il n'est pas à mille lieues d'imaginer qu'il a été tué et donc il déchire ses vêtements bon Yosef a été vendu aux Ismailiens vendu ensuite aux Midianites qui vont l'amener en Égypte vous le savez chez Poutifar un des ministres donc de Pharaon on va voir le chapitre oui je vous écoute oui c'est Evelyne je voulais tu dis bien justement tu ne sais pas où était Ruben mais est-ce que c'est voulu qu'il ne soit pas là pendant que Joseph soit vendu ben non ce n'est pas normal et c'est donc c'est une interrogation du fait que qu'est-ce que vient le texte nous apprendre quand il nous dit que comme nous l'avons vu maintenant Réhouven retourna comment dire à je regarde si j'ai une explication à te rajouter que je n'aurais pas vu Rachid dit qu'il n'était pas présent au moment de la vente c'était son tour ce jour-là d'aller servir son père une explication autre explication il était occupé couvert d'un sac à jeûner pour avoir troublé le foyer de son père c'est-à-dire cette fameuse affaire qu'il aurait couché avec la femme de son père et alors là les sages disent selon cette seconde interprétation le mot Vayeshem il est assis deux fois répété dans ce contexte fait allusion au retour c'est-à-dire au repentir de Réhouven voilà c'est tout ce que j'ai trouvé soit il a été servir ils allaient à tour de rôle ils retournaient à Réhouven servir leur père soit qu'il était en pénitence en tout cas voilà il est retourné et nous ne savons pas véritablement quelle est la véritable solution si ce n'est que et bien si si ils retournaient chacun leur tour donner des nouvelles à leur père ou s'occuper de leur père Joseph Jacob n'avait pas besoin d'envoyer Joseph pour avoir des nouvelles des frères absolument ben oui je vous ai je vous ai lu ce que Rachid disait pour essayer de donner une information en clair d'après ce que nous venons de voir vous et moi et bien c'est que nous ne savons pas où était Réhouven par contre nous allons découvrir un autre des frères qui lui aussi va disparaître mais là les conditions dans lesquelles il va disparaître sont tout à fait étonnantes Ronny oui Paul juste deux réflexions la première réflexion bon on peut comprendre la haine des frères puisqu'il faisait du Lachonara il répétait tout à son père et pas forcément les bonnes choses donc déjà c'était un petit peu le feu le feu aux poudres et quand on les voit assis en train de manger pépère tranquille peut-être que pour eux finalement ce qu'ils faisaient était juste parce que c'était un cafard un nuisible et que finalement ils ne méritaient que ça en tout cas il est clair qu'il y a une animosité entre les uns et les autres et puis comme je l'ai dit je crois qu'il n'y a pas simplement besoin de se référer à ce que tu as rappelé là aussi à juste raison qu'il était un délateur concernant ses frères je crois que tout simplement dans toutes les familles lorsque les parents font cette erreur d'avoir une surconsidération des uns ou de l'un ou de l'une vis-à-vis des autres cela crée un climat de jalousie et ce climat de jalousie crée un climat d'animosité voilà j'ai une question oui vas-y Rose mais en fait c'est un truc qui m'interpelle par rapport à Reben comment ça se fait qu'il dit l'enfant et pas mon frère parce qu'il est l'aîné ah d'accord et que parmi les aînés on a toujours le rôle de responsable dans quelque sorte parce que je me réfère à ce que l'on entend dans les sociétés d'antan oui que les aînés avaient un rôle où le père était parti aux travaux quelquefois pour un temps long etc les aînés avaient un rôle d'éducateurs de soutien de famille etc d'ailleurs nombre d'aînés seront je crois que dans la loi si je me souviens bien de ma jeunesse gauloise il y avait ce qu'on appelait les soutiens de famille peut-être que ça existe toujours mais ces enfants soutiens de famille étaient en général des aînés le chapitre 38 oui qui c'est il y a une grande différence d'âge entre Reben et Joseph ah oui bien sûr donc c'est facile pour lui de l'appeler l'enfant oui comme on dit au lieu d'appeler mon dernier mon fils je l'appelle toujours le petit il est marié il a deux enfants voilà René juste une dernière remarque par rapport à justement la décision de se débarrasser de Joseph la jalousie oui c'est ce que dit le texte mais les frères puissent dire de toute façon pour transmettre comment dire l'alliance d'Hachem les pères sont toujours trompés Abraham avec comment dire Ismaël Isaac avec Essab et là c'est Yosef et il se trompe encore donc c'est à nous de changer l'histoire de changer le choix du père est-ce qu'il n'y a pas cette approche-là qui est possible aussi quelque chose de plus profond qu'une simple querelle de famille je crois que c'est un enseignement pour tous les pères c'est ce qui va au-delà du père c'est cet enseignement que les patriarches nous ont enseigné à travers leurs erreurs parce qu'ils sont source d'éducation à mon avis enfin en tout cas le texte biblique se veut être éducatif bon je vous lis pas le chapitre 38 parce que il est déjà 22h08 mais je vais essayer de résumer le chapitre 38 et que nous essayons de comprendre ce qui s'est passé là aussi Youda alors qu'il se passe tout ce que nous avons raconté précédemment Youda quitte ses frères et va vers un village qui s'appelle Adulam rencontrer un bonhomme qui s'appelle Ira là Youda va voir une fille qui s'appelle Choua il va tomber certainement en amour pour elle et il l'épouse elle va avoir trois enfants le premier Er le deuxième Onan et le troisième Shela Youda va prendre bon les enfants ont grandi voilà ce qu'on nous raconte c'est en plein milieu de ce de l'épopée dans laquelle nous étions donc à mon avis je ne crois pas que ce soit chronologique pour quelle raison tout simplement parce que Youda va prendre une épouse pour Er son premier né cette épouse s'appelle Tamar Er ce premier né était un pervers aux yeux de l'éternel et l'éternel le fit mourir qu'est-ce que veut dire le terme de pervers nombre de commentaires viennent nous signifier que la perversité de Er est de se refuser à assumer la pérennité c'est-à-dire à avoir des relations conjugales avec son épouse pour quelle raison je ne rentrerai pas dans le débat donc Er meurt et Yéhouda va dire à Onan le deuxième fils épouse la femme de ton frère et conclut le mariage du Lévira et établit une descendance à ton frère qu'est-ce que le Lévira deux frères le premier meurt le second doit épouser sa belle-sœur afin de lui faire un enfant qui sera la manière de perpétuer le nom du frère décédé c'est ce qu'on appelle le Lévira la femme peut refuser cela mais la loi pour ceux qui l'acceptent et bien est en tout cas de faire cela or ici Onan comment dire alors lui Onan comprit que cette postérité ne serait pas la sienne donc il aurait des rapports conjugaux pour avoir un enfant qui ne sera pas le sien mais celui de son frère il s'y refuse et le texte dit et lorsqu'il approchait de la femme de son frère il détruisait à terre ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il se refusait à offrir sa semence à sa femme et qu'il l'a jetée à terre afin de ne pas donner de postérité à son frère ça conduit des plus à l'éternel qui le fit mourir d'eux-mêmes voilà la scène posée et Yéhouda dit à Tamar sa belle-fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils le tout petit Shéla arrive à l'adolescence et à ce moment-là je te le donnerai en mari pour perpétuer la postérité familiale les jours les mois les années vont s'écouler et la Tamar se voit toujours dans son veuvage sans qu'elle puisse bien entendu trouver Marie elle qui voulait d'après le texte que nous entendons assurer la pérennité de la maison de Yéhouda alors que va-t-il se passer on est vraiment il y a des il y a certains chapitres qui sont des chapitres de cap et d'épée et là ce sont des chapitres tout à fait étonnants elle va se déguiser en prostituée parce qu'on vient de lui apprendre que son beau-père est en chemin vers sa contrée elle se déguise en prostituée et la prostituée nous dit le texte a l'habitude de se couvrir le visage elle quitta ses vêtements de veuve elle prit un voile et s'enveloppa et elle s'assit à la porte des chemins qui est sur le chemin de Timna car elle voyait que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse Yéhouda la vit la prie pour une prostituée pourquoi ? car elle avait voilé son visage c'est assez étonnant le visage voilé était le signifiant de l'être prostituée il dévia vers elle en chemin et lui dit et bien donc laisse-moi aller vers toi car il ignorait que ce fut sa belle-fille elle répondit que me donneras-tu pour venir vers moi il dit je t'enverrai un chevreux de mon troupeau et elle dit bien si tu me donnes un gage en attendant cet envoi il reprit quel gage te donnerais-je elle répondit ton seau ton manteau et ton bâton que tu as à la main il les lui donna elle se leva et partit elle rentrit chez elle elle reprit ses habits de veuve âge donc et Yéhouda rentra chez lui trois mois plus tard on vient voir Yéhouda et on lui dit ta brue est enceinte alors il a comment dire un geste d'horreur et il demande quoi il demande qu'on la punisse c'est-à-dire ici si elle s'est prostituée elle a eu des rapports avec un être étranger il faut la tuer mais auparavant Yéhouda avait envoyé une fois qu'elle était partie envoyé le chevreau qu'elle avait demandé comme gage pour récupérer ces trois gages qui étaient restés chez chez Tamar or l'envoyé de Yéhouda ne va jamais retrouver cette femme puisque cette prostituée n'existait pas c'était un déguisement pour rencontrer Yéhouda et elle ne se trouve pas et lorsqu'il saura donc ce qui s'est passé il est écrit ainsi elle envoya dire à son beau-père donc à Yéhouda je suis enceinte du fait de l'homme à qui ces objets appartiennent et elle dit reconnais je te prie à qui appartient ce saut ces cordons et ce bâton Yéhouda l'est reconnue et alors elle est dans son droit plus que moi c'est qu'en effet je ne l'avais pas donné à Shella mon fils et il ne continua plus à la connaître il n'y eut plus jamais de rapport avec elle or il s'avéra qu'elle portait des jumeaux et les jumeaux que porte Tamar ici et bien ce sont Peretz et Zerar mais surtout Peretz l'aîné de ces jumeaux enfin le premier-né de ces jumeaux qui va être à l'origine de la lignée de la lignée de Yéhouda c'est-à-dire de la lignée qui donnera David qui donnera la lignée royale et encore avant d'arriver à David on se rappelle qu'à travers Peretz avant de rencontrer David il nous faudra rencontrer Ruth qui dans ses rapports avec Boaz et bien amènera la continuité et donc la question est qu'est-ce que ça peut bien vouloir venir faire ici au milieu de l'histoire qui nous est contée à propos de Yosef pour résumer les frères ont pris l'initiative de penser qu'à travers leurs actes leurs faits leurs gestes ils seraient les témoins de x y z Yéhouda s'est marié a eu des enfants il les a mariés l'événement ne s'est pas passé de la meilleure des manières mais il s'avère que d'une manière qui ne pouvait pas être pensée ou plutôt qui allait à l'encontre de l'initiative naturelle de Yéhouda voici que les événements vont se révéler à l'encontre de ce que on aurait bien voulu voir et entendre à travers ces faits ces gestes et ces actes comme chez Yosef comme chez Yéhouda ce chapitre en plein milieu de l'épopée de Joseph vient à mon humble avis nous enseigner une des phrases que nous entendons dans le texte tamudique il y a mille pensées dans la tête de l'homme mais seule la pensée de l'éternel se réalisera or nous sommes souvent témoins du fait que les actes nos faits nos gestes généraient alors que nous pensions qu'ils nous amèneraient vers telle finalité et bien se trouvent contrariés fourvoyés dérangés ou dévoyés et que nous nous retrouvons avec une autre situation qui contrarie celle pour laquelle nous avions agi mais voilà que dans non pas dans la durée des événements dont nous sommes les témoins et à travers lesquels nous sommes contrariés mais dans le temps de cette durée pour employer une différenciation comme personne la durée et le temps mais dans le temps il va s'avérer que quoi ? bien il va s'avérer que ce que pensaient faire les frères avec Yosef va servir le devenir d'Israël et que ce qui s'est passé avec Yéhouda ses enfants et cette femme Tamar va venir et révéler une sorte de mieux et de meilleur pour le devenir d'Israël c'est-à-dire qu'il y a ce que nous pensons devoir faire et il y a ce qu'il adviendra de ce que nous pensions vouloir faire et dans ce dans cette confrontation entre notre volonté et ce qui adviendra de cette volonté alors nous entendrons par exemple Shlomo Améler dire fais ce que tu as à faire ce qu'il adviendra n'est pas entre tes mains les Maximes des Pères dire c'est à toi de commencer l'œuvre ce n'est pas à toi de la terminer parce que ce n'est pas entre tes mains il y a quelque chose ici qui vient être une leçon d'histoire dans le sens où les frères avaient une initiative Yéhouda avait une autre initiative dans sa propre histoire mais voilà que l'histoire va nous prouver que l'initiative voulue n'est pas l'initiative dont nous allons être les témoins non pas dans l'instant mais dans le temps ce qui veut dire en clair que dans ce passage biblique de Béréchit dans le premier livre du Pentateuch on vient nous enseigner qu'il ne faut pas que nous soyons passifs qu'il nous faut agir comme Yéhouda le fera mais d'une autre manière être conscient que voilà l'orientation prise par les frères concernant Yosef et comment ce mal a pu se retourner en bien et que chez Yéhouda ce bien a pu se retourner en mal dans un cas comme dans l'autre dans l'autre voici que nous allons être dans le temps témoins de ce bien devenu mal ou de ce mal devenu bien au service d'un futur mieux et meilleur concernant Israël et à travers Israël l'humanité voilà ce que moi j'ai pu entendre en préparant ce cours ce matin et à vous donner est-ce qu'il y a des questions même si on a dépassé le temps oui alors j'aimerais dire une remarque déjà bien évidemment la vente de Yosef j'ai vu que ça a suscité beaucoup de questions et c'est normal puisque c'est c'est une des parachutes les plus les plus les plus de questions je suis très content qu'il y ait eu ce débat et à propos de ce que tu viens de dire et à propos de l'histoire de Yosef j'aimerais mettre la caméra sur deux points le premier point c'est sur les motivations peut-être des frères comme Pascal l'a évoqué puisqu'on voit qu'Avram a deux enfants Yitzhak et Ishmael et c'est Yitzhak qui va continuer ainsi de suite qu'on va avoir Yacob et Sav c'est Yacob qui va continuer donc peut-être que plus qu'uniquement une motivation de de comment on dit de haine qui est entre les frères et de jalousie il y a peut-être quelque chose de là de l'ordre de se dire que les frères est-ce que moi je vais faire partie de la continuité de l'histoire d'Israël c'est peut-être une des motivations qu'ont les frères si Yacob aime Yosef c'est donc Yosef qui va continuer et eux ils ne savent pas forcément qu'il va avoir 12 tribus donc peut-être que la vente de Yosef n'est pas motivée uniquement par la haine et la jalousie mais qu'il y a aussi là-dedans quelque chose qui vient de dire nous aussi on veut faire partie de cette histoire de l'humanité cette histoire d'Israël c'était un point à relever absolument c'est un point sur la caméra et le deuxième point c'est exactement ce que tu voulais dire René je me suis retenu de le dire il y a 20 minutes et je pense que tu connais certainement le Midrash qui vient d'expliquer tout ce que tu viens de dire je ne le cite pas exact mais le Midrash les maîtres nous enseignent c'est écrit à peu près comme ça les frères sont en train de vendre leurs frères donc Yosef Yacob est en train d'être endeuillé sur son fils Yéhouda va avec Tamar va à Kadosh Baruch Hu au sec les livres horaux chez le Mashiach Dieu est en train de faire naître la lumière du Mashiach c'est exactement ce que tu viens de dire nous on a une action mais c'est le Midrash qui dit ça sur tout ça et ça fait le lien entre les deux parachiotes de Yosef et de Yéhouda le point commun c'est que nous on pense faire quelque chose et comme tu l'as dit le bien se transforme en mal le mal en bien et c'est justement le Mashiach le Mashiach il a cette capacité de prendre la plus grande bassesse de l'homme et de les élever pour arriver je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je rajoute juste quelque chose mais quand j'ai parlé du mal l'investissement dans le mal qui allait se transformer en bien ou du bien en mal alors je n'ai pas voulu pour ne pas rallonger mais il est bien évident que l'événement d'il y a 75 ans de ce mal absolu de ce mal à visage humain comme disait Arendt il est clair que Hitler et ses acolytes étaient à des années-lumière de penser que les conséquences de la seconde guerre mondiale seraient non pas l'annihilation pleine et totale du peuple d'Israël mais la renaissance d'un peuple d'Israël et pire que cela de la nation d'Israël d'autres questions ? Juste une remarque concernant ce que tu as dit au niveau de la prostitution des femmes voilées il faut savoir que tu vois où je veux en venir mais sans trop aller dans le détail et autre il faut savoir que l'Etat turc avait dit donc pour la Turquie celui qui est le maître le père fondateur de la Turquie la Turquie de la Turquie